Le problème fondamental pour arriver à faire un véhicule qui consomme des litres au sang au moins, ce n'est pas la technique proprement dite, parce que la technique existe, des véhicules à des litres au sang, on peut faire, on a fait dans les passés, plein en termes de démonstrateur. La difficulté, c'est de les faire en prix abordable, c'est-à-dire en prix vraiment économique. Alors, la question qui a encadré ce programme était, faites-nous un véhicule qui consomme des litres au sang, de la taille d'une Clio ou d'une Peugeot 208, compte tenu qu'il y a les amis de PSA ici, et qui est un projet commun d'ailleurs. et qui a pris de l'ordre de ce qui peut coûter ce type de véhicule en Clio 108, diesel, à l'horizon des 1020. Vous savez, ce type de véhicule, ça coûte 15 000 euros. Donc, il faut faire véhicule avec un niveau de technologie qui répond à ces contraintes. Le deuxième élément fondamental, c'est que le projet, on l'a fait et on l'a coordonné ensemble, toute la filière automobile au sein de la PFA. Et donc, on l'a suivi régulièrement et on a partagé absolument tous les briques. Et puis, ça a donné lieu à, finalement, des démonstrateurs en fait par deux véhicules sur une base similaire faite par PSA et en fait par Renault. Voilà, quels sont les enjeux, finalement, de ce projet ? Vous savez, et vous les voyez sur les slides. Là, l'importance et surtout l'obligation que tous les constructeurs ont d'arriver en seuil des émissions de CO2 moyens et à l'horizon 2020. Donc, on parle du fameux 95 grammes. Et aujourd'hui, ce sont des chiffres qui datent de 2013. La moyenne de tous les constructeurs était sur 130. Vous voyez la pente plus ou moins linéaire et l'objectif qui nous a été figé, des litres au sein, ça correspond à peu près à 150 grammes en moyenne de CO2. Donc, sur ce projet linéaire, on arriverait à l'objectif 2030. Donc, l'enjeu était vraiment important, c'est-à-dire faire avec une technologie qui est basiquement la technologie actuelle, les voitures qui répondent basiquement aux normes projetées de ce qui peut arriver à 2030. Voilà, et le projet, comme je vous ai dit, on l'a coordonné, on l'a suivi au sein de la plateforme à la filière automobile. Donc, vous avez là un peu toutes les échéances. Depuis 2013, on a répondu à l'appel. Et donc, on s'est constitué tous ensemble. On a nommé un chef de projet. On a identifié un réseau d'une centaine d'espères. On a fait différents groupes de travail pour travailler les différents paquets de technologies. Et puis, on a mis toutes ces documentations et cette information, on l'a mis dans le portail de la PFA SIA. Et on a, suite à un juin, il y a eu une publication d'un appel à une manifestation d'intérêt avec un paquet de 250 millions d'euros. Et puis, ce projet-là, il a été intégré dans les 34 plans de la Nouvelle-France industrielle. Et on a fait les dépôts du premier projet à l'ADEME en octobre. Et puis, comme vous avez tous travaillé depuis octobre, et au salon de l'automobile 2014, autant PSA comme Renault, on a présenté des démonstrateurs qui répondaient à la question. Bon, à partir de maintenant, on rentre dans une phase plutôt d'implémentation. Donc, il y a déjà huit projets qui ont été déposés, donc quatre acceptés. Et puis, la histoire du déploiement continu. Comme je vous disais, ce projet-là, il a une caractéristique fondamentale, c'est que c'est le premier grand projet de la filière automobile. Vraiment, ce projet-là, c'est un vrai projet fédérateur qui a réuni les grands constructeurs, plus tous les grands équipements tiers, plus des laboratoires de recherche de tous types, des entités diverses et variées, donc tous fédérés autour des différents programmes qui se dérivent des questions technologiques posées par les projets. Alors, un peu de physique, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs aussi dans la salle, ça peut nous rappeler. Donc, ça, c'est simplement pour vous montrer en quoi consiste le travail. Bon, l'équation n'y représente ni plus ni moins, c'est-à-dire, dans des conditions de vitesse stabilisée, la puissance de traction d'un côté du moteur, pondérée par les rendements, et forcément sert à contracarrer la résistance à une vitesse constante. Et donc, vous voyez quels sont les éléments fondamentaux qui interviennent finalement dans la consommation. Le rendement du moteur, les masses du véhicule, les résistances au roulement, la résistance ou la traîne aérodynamique. Vous voyez, et puis la consommation électrique aussi symbolisée dedans. Vous voyez aussi, plus ou moins, quels sont les types de léviers qu'on peut utiliser. Et donc, par exemple, en amélioration du rendement énergétique de 1%, ça contribue à 1 gramme de CO2. 1% des gants de CO2. Et puis, 100 kilos de réduction des masses, ça contribue à 10 grammes. Bon, ce sont des ordres de grandeur qui permettent un peu de se rendre compte du poids des différents éléments. Voilà, donc, et ça, on est parti de là. On a dit, maintenant, il faut qu'on travaille tous les éléments pour arriver à des solutions optimales, à un agent toujours en tête, comme je vous ai dit, là, les coûts, parce qu'on prétend faire des véhicules abordables. Comme je vous disais, le cœur du produit automobile, il est, et il restera, malgré toutes les technologies qu'on a discutées aujourd'hui, qui sont en partie en réalité, les véhicules thermiques, les moteurs thermiques. Et donc, ces moteurs thermiques, voilà, la question est de dire comment améliorer son rendement. Aujourd'hui, c'est un rendement qui peut paraître faible, et il est faible, mais gagner 1% de rendement sur un véhicule, sur un moteur thermique, c'est vraiment une tâche assez titanesque. Naturellement, on a pris les moteurs, on a choisi un peu toutes les technologies, et on les a classées par ordre des coûts et des contributions. On a utilisé toutes les technologies de downsizing, les technologies des compressions variables, des différents systèmes de compression, de super compression, artifices électriques divers et variés. On a naturellement travaillé côté véhicule, dans tout ce qui est la résistance au roulement, en partant des pneus, en partant aussi de toutes les pièces roulantes du véhicule, l'aérodynamique, comme un élément majeur. Côté masse, on a travaillé beaucoup la masse. Il faut savoir qu'à ISO moteur, sans toucher le moteur, il faut réduire tous les autres éléments contributeurs du véhicule de l'ordre de 20% pour arriver à 2 litres au 100. Et donc, par exemple, sur l'aspect masse, on travaille sur une réduction au minimum de 100 kg sur le poids du véhicule. Et naturellement, après, tous les consommateurs auxiliaires, en utilisant toutes les technologies aujourd'hui disponibles, par exemple, en remplaçant l'éclairage par des technologies LED de vaste consommation, en remplaçant les systèmes d'air conditionné par des pompes à chaleur et en utilisant toute une série d'éléments électroniques qui permettent l'optimisation de la consommation d'énergie en visant les justes nécessaires et le moment nécessaire. Si je passe maintenant, on peut faire un tour d'horizon sur chacune de ces types de léviers. Par exemple, sur la masse, on a un vaste choix de matériaux aujourd'hui disponibles sur le marché, des acières d'autres performances, de l'aluminium, du magnésium et des composites. Donc, en cherchant à chaque fois des équations qui nous permettaient de gagner, d'un côté d'équilibrer les gains par rapport au coût. Et donc, on a balayé toute une série, pas simplement des matériaux, mais aussi des procédés industriels. Et l'autre élément aussi qui est fondamental, c'est que ces matériaux, ils permettent aussi de redessiner la voiture différemment. Donc, aussi, on passe par l'intégration des fonctions dans une seule pièce, donc la réduction aussi de la complexité, du nombre de pièces. Et donc, bien évidemment, à la fin, aussi un allègement. L'aérodynamique, vous savez, c'est fondamental. L'élément fondamental de l'aérodynamique, c'est le design de la voiture. Donc, il faut partir d'un design tout nouveau. Ça, c'est un petit avantage, on va dire, du démonstrateur de Renault par rapport à celui de PSA. Nous, on est partis, on a un exercice de style complètement d'une page en blanc. Et donc, on a pu jouer à fond aussi cet élément-là. Et donc, vous voyez la forme idéale d'une voiture. Ça, c'est pris l'aéronautique. C'est la goutte d'eau que vous voyez là. Et donc, en utilisant tous les éléments d'optimisation des lignes de toit plongeantes, l'arrière un peu resserrée, des artifices, des carénages spécifiques pour faire la déviation du flou, ou des éléments aussi actifs dans les jantes du véhicule, avec activation pneumatique, donc en utilisant des technologies pour marcher, etc. Je ne veux pas tout citer, ce n'est pas l'objectif. On a aussi, en dehors de ce qui sont les éléments techniques du véhicule, on a pensé aussi à d'autres éléments qui sont très, très contributaires de la consommation à l'usage réel. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on apporte aux conducteurs certaines informations sur comment le véhicule est en train de se comporter et comment il consomme, on obtient aussi des gains absolument remarquables. On dit que le même véhicule, entre une personne, un conducteur qui l'utilise intelligemment par rapport à quelqu'un qui l'utilise moins intelligemment, ça peut varier de 200%. Donc, c'est un élément fondamental, mais pas tout le monde sait comment faire cette éco-conduite. Donc, on a apporté aussi dans l'électronique et dans les interfaces multimédia du véhicule, les éléments d'information qui le permettent aux conducteurs effectivement de changer sa conduite ou l'adapter à la consommation. Et puis, d'autres éléments qui sont issus, aussi le véhicule connecté, comme vous avez vu à tout à l'heure, des navigations de temps réel, etc. Bon, c'est ça. Une fois qu'on a combiné tous ces éléments-là, voilà, le démonstrateur, je vous présente celui de Renault, c'est Renault Eolab. Je pense que beaucoup, peut-être, parmi vous qui avez visité le salon de l'automobile, vous avez eu l'occasion peut-être de le voir. Bon, les résultats, c'est encore plus, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on a utilisé tous ces éléments-là à l'extrême, mais encore plus, c'est plus stoufflant que l'objectif du programme. On attend un litre au sein, donc c'est un résultat absolument remarquable. Ça veut dire l'équivalent 20 grammes CO2 dans les cycles actuels d'émissions. On a introduit, vous voyez le niveau d'innovation, plus d'une centaine d'innovations, qui ont lié à une trentaine de brevets. et puis, on a introduit aussi un élément qui est fondamental, dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est une chaîne de traction hybride, à l'occasion de plug-in. Alors, un élément, simplement, pour que vous voyez comment on a travaillé, ça, c'est la courbe des coûts par rapport au gain de masse. Et c'est un élément qui était un déveteur pour les choix de masse. L'accord est reçu, c'est l'empilage de toutes les solutions. Donc, on est parti, bien évidemment, des solutions qui réduisaient la masse et qui étaient moins chères. Donc, c'est la zone que vous voyez A, donc on réduit la masse, et en plus, c'est moins cher que les solutions classiques. Là, c'est tout gagnant. Et puis, petit à petit, on va à des solutions qui coûtent, mais qui sont encore à des prix acceptables. C'est la zone B. Quand on arrive là, on dit qu'on a gagné. Et toutes ces masses-là, aïs au coût. Donc, ça, c'est l'utilisation purement intelligente de ce qui existe. Et puis, à partir de là, on peut continuer à gagner la masse, mais effectivement, en payant un surcoût. Ce type de courbe, on l'appelle la J-Courbe, on l'utilise pour chacune des technologies. Voilà, sur la partie traction, simplement, vous signalez qu'effectivement, ça a donné lieu à un programme. Louis Gallois, il le disait. Renaud, effectivement, aussi, on travaille sur des solutions à plug-in hybrides. Et puis, ce qu'on a mis sur les véhicules, c'était un des concepts très innovateurs que nous avons, qui répond en plus à la caractéristique des plug-in à un prix absolument abordable. Donc, il y a tout un tas d'innovations dans ces chaînes d'attraction et qui, probablement aussi, vous allez voir dans les marchés un jour. Voilà, et puis, pour terminer, parce qu'il me disait, il faut l'État et les aides publiques à tout cela. Effectivement, je vous ai dit, on travaille dans le cadre de la plateforme. et donc, on a eu le droit, théoriement, d'empaquer des subventions, moyennant quelques conditions qui sont parfois un peu ardues et difficiles à réunir. Et le programme, il était subventionné autour de 30 % du total. On investit, le montant total investi aux représentants de ces recherches, c'est de l'ordre de 300 millions. Donc, on aurait le droit à une centaine. Aujourd'hui, il y a 8 projets déposés. Et comme je vous dis, 4 ont été acceptés, 1, labellisé. Voilà, sur les éléments, aujourd'hui, que ces projets déposés, ils portent. Et puis, pour finir, donner lieu aux questions, et je pense que c'est la partie la plus intéressante, un peu quelle est la suite du programme. Donc, on continue effectivement à formaliser tous les domaines sous lesquels on a trouvé des solutions intéressantes. Et naturellement, on continue de ces projets-là. Maintenant, on passe à une phase d'intérêt d'application. Et la phase d'application, la partie, probablement toujours la plus difficile, de l'industrie automobile, parce que beaucoup de ces solutions techniques, naturellement, sont abordables, à condition aussi de qu'on mette en place les systèmes industriels qui suivent. Et donc, il y a beaucoup de travail, produit-process, pour mettre vraiment en production ce type de solutions. Ce n'est pas impossible, mais ça nécessite la contribution absolument de toute la filière automobile. Et c'est ça qui est une des discussions plus fréquentes actuellement au sein de la plateforme, comment activer complètement le réseau pour apporter les solutions dont on aura besoin pour l'applicat. Naturellement, on continue à faire tout le bouclage économique de cela. Et puis, il manque un dernier point, c'est que beaucoup de ces solutions, autant au côté Renault comme au PSA, parce qu'on est en étroite collaboration et discussion, ils sont déjà naturellement introduites dans les plans de gamme des futurs véhicules qu'on est en train de développer. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada